Là je suis chez M. Sévingue, nous sommes à côté de Saint-André, nous sommes en bord de nous là, nous sommes à côté, nous crois. Et là, comme c'est un monsieur qui fait jus de canne, il fait jus de canne en gobelet, paralite, comme vous le savez, il fait coco aussi. Donc nous venons à l'occasion au cause du clé. Déjà, nous avons un petit client là. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, dis-moi, c'est la première fois qu'on vient là, ou bien vous avez l'habitude de... Ben, j'habite à Saint-André, mais là, c'est la première fois qu'on vient voir M. Jean. Et comment on trouve son petit jus de canne là ? C'est vraiment excellent, c'est la première fois que j'ai goûté du canne, avec si bon, 10 ans, glacé. Un petit cocktail pays alors ? Un cocktail pays. Mais là, on va prendre une taille pour mettre à la maison, pour nous boire. Voilà. Donc on veut dire que, ben, on va passer après alors ? Comme on l'a dit, il est bon, tout est bon, donc voilà, il va passer. Nous, les côtés de Saint-André, toujours, hein, je me rappelle. Je m'allais avec M. Sévingué, justement, notre grand dali. Au revoir, monsieur, bonne dégustation. Merci. Nous, les exactement où ça nous là, M. Sévingué. Là où les pentes s'assient à Saint-André, près de la balance canne. Donc moi, M. Sévingué, je m'habite à Saint-André, je m'ai retraité depuis 2008, de ma retraite. Donc, je m'ai travaillé dans le V&D, je m'ai travaillé dans différentes entreprises au port, qui s'appelle la Cire, et je m'ai retravaillé, comme l'entreprise qui revend, je m'ai retravaillé sur une entreprise qui sort de le cantal, qui s'appelle l'entreprise matière. Donc, je m'ai travaillé dans la route de temps marin, mon dernier sentier, 80 roues de temps marin. Et après, mon retraite, comme elle était montée à pied coco, donc, je m'ai renseigné avec de l'eau coco. Et, je m'ai montée à pied coco, je m'ai vendu de l'eau coco, c'est là. Ça fait un bon bout de temps, je m'en ferme. Il y en a deux ans, je m'en vendais mon pied à pied coco. Et après, mon jeune, je m'en mette à moi sur le rail, il y a un petit thé. Il y a d'à moi et ma cible pour faire du canne. Depuis ce matin, il y avait un petit caisson coco, il y avait un peu coco là, il n'a pas à dessus, parce que moi, comme ils vendent de l'eau coco à Saint André, beaucoup de monde y a apprécié de l'eau coco. Et puis, c'est moi-même qui a fait le bio. Moi, mon fils d'un sape entier. Ça, c'est mon bio. Mais mon coco, il ne bouge pas. Quelqu'un, il arrive devant moi et il dit moi, il a besoin d'une bouteille de l'eau coco. Je coupe tout de suite pour lui. Si lui va mettre au fruit, son maison. Voilà, le coco, je coupe comme ça. Si je n'ai pas besoin de ma taille, les outils, les autres, il faut travailler. Là, il est brûlant, il met une paille. Voilà, comme ça. Là, le grillon. Là, je donne le grillon et je mets une bouteille. Et puis, la noix, comme je la fais aussi souvent, je mets en baquette. Je coupe en quatre comme ça aussi. Ça, les outils, là. Voilà. Un noir coco, il est très bon pour la santé. Nous créoles, maintenant, on ne mange plus à faire 10 ans. On mange le coco comme ça. On mange ça, ça fait du bien en m'asseoir et les oreilles aussi. Comme moi, ça fait 10 ans. Souvent, le tamoul, il est bon au fait coco, il donne de monde. Quand la cérémonie a fini, il ne mange pas bon. Il mange même plus, il mange au coco. Il mange au père à 6 personnes, il mange plus. Alors, monsieur Sévingue, au fait coco, mais surtout, il est spécialisé dans le jus de canne. Alors, parlons-nous un petit peu du travail dans le jus de canne. Comment il se passe tout ça ? Voilà, mon petit entreprise s'appelle Zardin-Crayole. Pourquoi ça s'appelle Zardin-Crayole ? Parce que le plus grand valet qui reste à nous, la Réunion, c'est la canne. Donc, moi, il est là pour faire du canne et puis pour soulèver un petit peu la valet de la canne à la Réunion. Il y a d'autres personnes qui font avant moi, mais moi, il me fait un petit plus. Donc, avec la canne, il me fait le jus. J'ai pris mon canne. Mon canne, ça va un petit peu pour le tamoul. Et il fait, il appelle ça Avisegon pour purifier le statu le matin. Et puis, il a d'autres choses aussi avec. Mon jus de canne, c'est un petit peu le grand temple Saint-Beni, le temple Saint-Paul, un petit peu Galéo, Tamatave, tout ça. Un petit peu d'autres, ça, il y a aussi Saint-Louis. Ils sortent à Saint-André, ça, Saint-Louis. C'est un petit peu dans toute la Réunion, là ? Oui, mais d'autres places, il y en a aussi. Les antiprofènes, ça, quand même, ils sortent Saint-Louis, ils viennent à Saint-Louis de Cannes. Dis à moi, pourquoi, justement, pourquoi ils sortent loin, alors qu'à hier, il fait ? Quelle différence il y a entre où il fait et hier, il fait ? Est-ce qu'il y a un goût particulier ? L'actrice, parce que j'étais bien sur Saint-Louis de Cannes ici, j'étais connu qui ça il fait et comment il présente, et il fait devant eux autres, il ne fait pas avant. Tout le travail ici, il fait, le client, il faut voir comment il fait. C'est pour ça qu'on plisse une canne, il nous fait de ce jus de canne quand la personne y arrive, devant lui. Le jus de canne, il faut plisser le canne, parce que nous, étant commerçants, nous sommes responsables de ce qu'on fait. Nous avons le pistole au rat et galette espirose. Nous avons le poison au rat. Nous avons un désherbant. Il faut le canne, il est plissé et lavé. C'est pour ça qu'on fait ça. Après, nous avons ajouté quelque chose aussi, des petits manches aux cannes, pour les sportifs et PCF ça. Quand ça va faire la masse, c'est un sucre naturel, il remonte tout de suite. On met ça dans des petits sacs, vous êtes fatigué, vous êtes dans un sentier, on prend un petit manche aux cannes et on mange. Et après, nous avons inventé aussi, depuis la fois à Bapanon, il y a des anciens, un café au jus de canne. Ils aiment exister, ou à Lou Matini, Glen Maurice. C'est moi qui fais un café jus de canne. Donc la Réunion, c'est où il y a un caoutsel que ça ? Tout le monde l'a copié. Il l'a fait comme le poulet grillé, comme le samosa. Mais c'est moi, la première personne l'a fait. On est parti à brevet pour ça. Oui, oui, oui. Bon, voilà, nous avons fait un jus de canne. Le gant, travailler avec un gant, les biens propres, les prothèses ont bien. Mais travailler avec la machine comme ça, les risquer, travailler avec le gant. Il vaut mieux, là, vous devez, un tas en temps, que travailler avec un gant, un demi-journé, ou bien un deuxième temps, un troisième temps, fait plus sale. Parce que toute chose que nous va trapper, est sale. Et maintenant, on va passer le gant de la machine. Ça, la machine n'est pas le fangourin. Quand quelqu'un fait du canne, donc le kim, il doit être blanc comme ça. Pas le noir. Il doit être blanc comme ça. Pas le noir. Il faut y être transparent comme ça. Il faut y être transparent comme ça. Ceci de canne-là, comme il vient de faire, il n'est pas fermenté. Mais ça, tu peux fermenter parce qu'il y a une mètre glacée dans le glacier. Et il est bien frais. Alors, plus il vieillit, plus il vient meillir. Voilà. Ça, ceci de canne-là. Donc, c'est pour nous mettre citron dedans, le petit rondel citron, et le citron. Après, il faut aussi avec la passion, avec plusieurs fruits, les saisons, l'araignan. Bonjour, monsieur. Bonjour. Dites-moi, à quel côté vous sortez là, où on y a un jus de canne ? Ah, c'est le lit. Vous sortez loin ? Là, vous sortez loin. Où la brave le danger, où la brave la route, où la brave l'embouteillage. Tous les samedis, ils essayent de venir boire un jus de canne. C'est bon alors ? C'est très bon pour la santé. Client fidèle alors ? Client fidèle. Ça, c'est la bagasse au restant de la canne, quand il y a le gynes. Donc, le gynes bois rouge, le gynes au Gaulle aussi, un petit peu partout, ils servent ça. Et pour faire un vapeur, pour faire une petite habine, le gynes depuis longtemps, elles ont déjà existé, depuis la canne, elles existent. Et puis, tu as utilisé un petit peu de bois. Maintenant, la sarbon, il arrive. Et donc, ça, on peut mettre ça dans un bac compost, mais beaucoup de l'eau, pour faire un bon terreau. Il est possible aussi, sans pignons, on va pousser là-dessus. Est-ce qu'il fait contact à eau, par exemple, pour faire une petite commande, un affaire comme ça, ou bien une prestation, ou bien un renseignement, quoi que ce soit ? Est-ce qu'il est possible de contact à eau ? Oui, contact à moi, oui. Mais il est là de l'heure, je suis en train de travailler, et je ne me regarde pas dans mon poste. Donc, il faut re-téléphoner à moi. Donc, il faut contacter à moi, pour demander des prestations, ou bien j'ai besoin d'huit de cannes, un petit peu pressé, mais il faut dire à moi, deux, trois jours d'avance. Parce que moi, pour une canne, il faut que ça, c'est le canne, je ne peux planter. Et il y a un petit numéro, alors ? Un numéro de téléphone ? Un numéro de téléphone, oui. 06 93 90 31 35. C'est mon numéro. Il m'habite Saint-André, où il y a le rapatrain. Le rapatrain. C'est son en train à faire. Le rapatrain. De toute façon, il y a le rapatrain. C'est son en train de faire. C'est son en train de faire. Le rapatrain. – Sous-titrage FR 2021